qu'est-ce qui lui a fait vous êtes vous sans doute demandé ces dernières semaines lorsque l'on a entendu le président américain donald trump proposé d'acheter ou plutôt exprimé son envie son désir tout à fait normal et logique sur lui d'acheter le Groenland. Que s'est-il passé ou dans sa tête ou au niveau des relations internationales ? Dans sa tête on ne sait jamais trop, c'est un problème. Je rappelle qu'au début c'est le Wall Street Journal qui a révélé cette affaire et ensuite Donald Trump a dû confirmer parce que ce n'était pas exprimé au départ alors ça a semé en tout cas la stupeur au Danemark d'abord puisque le Groenland est une province autonome du Danemark un peu comme la Polynésie française pour nous par exemple alors non seulement les Danois se sont dit mais qu'est-ce qui lui prend mais en plus il l'a annoncé d'une manière assez cavalière en disant non mais c'est comme si j'achetais un immeuble sympa pour les Groenlandais comme si effectivement c'était une opération immobilière donc ils l'ont très mal pris et la première ministre danoise que vous voyez ici qui s'appelle Mette Frédéric Seine l'a mal pris aussi ça a même rapproché le Groenland de la métropole du Danemark. Les Groenlandais ne sont que 50 000 habitants sur un territoire grand comme à peu près 4 fois la France et ils se sont dit subitement que tiens la tutelle du Danemark c'est finalement pas si mal par rapport à ce que ça pourrait être si c'était les Américains. Alors la première ministre et Trump depuis ils se sont parlé au téléphone ils sont un peu réconciliés est-ce que ça va même aller cette réconciliation jusqu'à une remise au goût du jour une remise à l'agenda de la visite que Donald Trump devait faire les 2 et 3 septembre ? On verra bien parce que pour l'instant il l'a annulé en disant que la première ministre était méchante je le cite ce sont ses mots. Alors les deux ont inséré à s'entendre de toute façon puisque le Danemark a besoin de l'OTAN c'est-à-dire des Etats-Unis et inversement les Américains sont bien contents d'avoir une base déjà ils ont une base américaine au Groenland donc voilà. Il y en a d'où ils sont partis effectivement après les années 86-89. Oui et donc ils vont certainement se réconcilier. C'est-à-dire que vous venez dire qu'ils ont intérêt à faire affaire ensemble parce que c'est une histoire de business. Alors oui les affaires que Donald Trump voudrait faire le Danemark n'est pas tout à fait d'accord mais lui effectivement Donald Trump il a le business en tête. Regardez cette carte de nos confrères du monde parce que du fait du réchauffement climatique vous voyez la ligne bleue c'était la taille de la banquise en 82. En rouge c'est ce qu'il en restait en 2007 c'est-à-dire pas grand chose. A droite de ce schéma vous voyez que c'est l'accélération de la faune de la banquise le schéma rouge et en bleu en bas à droite c'est l'extinction de la faune arctique. Donc c'est vraiment une catastrophe environnementale que cette réduction de la banquise qui s'accélère. Mais pour le business au contraire c'est royal parce que cette disparition de la banquise libère les routes maritimes. Des bateaux peuvent passer là où auparavant ils ne le pouvaient pas. Il aurait fallu un brise-glace voire rien du tout. L'exploitation aussi des sous-sommes. Exactement c'était complètement impossible. Désormais on peut passer au nord du Canada ce qui était impossible il y a une cinquantaine d'années. Vous voyez cette route. Sur le passage du nord-ouest. Voilà alors là la terre est ronde donc c'est pas évident sur cette image mais en jaune vous allez beaucoup plus vite qu'en bleu par le canal de Panama. Ça vous fait 7000 km de moins si vous passez par le pôle nord. Je précise qu'effectivement le pôle nord c'est plus court même si ça se voit pas sur les cartes. Le paradoxe c'est que notre économie, notre surconsommation qui entraîne le réchauffement climatique bénéficie justement. C'est-à-dire qu'elle détruit la banquise et elle bénéficie de cette destruction de la banquiste. C'est un cercle vicieux. Il y a plein de ressources stratégiques dans le pôle nord. C'est une région très riche par exemple en pétrole, en gaz. Il y a même des diamants. Alors on pense, on n'est pas très sûr de l'importance des réserves mais on pense qu'elles sont immenses. Et tout ça d'ailleurs on va exploiter le gaz parce qu'il y a eu le réchauffement climatique qui libère la banquise. Et donc on va encore faire plus de réchauffement climatique en exploitant ce gaz et ce pétrole. Vous voyez que le Canada aussi compte beaucoup, ici c'est un judisement d'uranium au Canada. Le Canada compte beaucoup sur ses exploitations minières. Ici c'est un pop qui bénit une station russe parce que les russes évidemment c'est eux qui ont la plus large façade sur l'Arctique. Et vous voyez que l'armée russe est très présente aussi sur cette façade arctique. Alors pourquoi Donald Trump, je réponds à la question du début, s'intéresse au Groenland ? Parce que lui il n'a que l'Alaska, ce qui est tout petit par rapport à la façade russe ou à la façade canadienne. Et sachez que même les chinois font des investissements au Groenland, plus discrètement, ils sont un peu plus malins, pour contrôler justement cette région. Et bien voilà, on a tout compris.